Un enfant de 9 ans, dans le ghetto de Venus, on avait décidé, pour vous dire la vitalité extraordinaire du peuple le plus piétiné à ce moment-là sur la Terre, et aussi la vitalité de l'art, l'envie par l'art de créer quelque chose plus fort que tout, et bien on avait décidé, vous vous rendez compte, de créer un concours de berceuses. Et c'est un petit enfant de 9 ans qui s'appelle Ad Alexander Volkovski qui a gagné ce concours avec sa petite berceuse intitulée Stiller, 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 Stiller. C'est du yiddish, le yiddish c'était la langue parlée par les juifs d'Europe de l'Est. Le yiddish c'était pas une langue morte comme le latin, c'est une langue assassinée. Tous ceux qui parlaient du yiddish sont les amis dans une chambre à gaz et dans un four de crématoire, c'est comme si une langue, et c'est quoi une langue ? Vous vous rendez compte ce qu'est une langue ? Vous savez d'ailleurs quand vous parlez avec, je sais pas, un anglais, quelqu'un d'une langue qui vous apprend un autre mot, etc. Une langue c'est une façon de voir le monde. A chaque fois qu'il y a une langue qui crève, à chaque fois qu'il y a une petite langue, je dirais même un patois qu'on ne parle plus. C'est une vision du monde qui s'éteint, rien d'autre, rien de plus. Et c'est énorme ! Et Stiller, Stiller, il yiddish ça veut dire silence, silence. Et regardez ce que ça a donné. Honnêtement c'est vraiment la classe pour un gamin de 9 ans. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! ... 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